Le grand film américain. Il est à New York, l'après-midi, 1h24. Voici Donald Trump. Que voyons-nous sur son masque ? Les yeux un peu injectés, les lèvres serrées, pincées, le visage creusé, la perruque désordonnée. Une sorte de stupéfaction muette, genre, mais ça m'arrive à moi, ça ? Un semblant de fureur rentrée, la vanité blessée, sans doute le désir violent de revanche et de vengeance. Mais c'est pas de la comédie, c'est pas du cinéma. C'est le grand film américain. Oui, parce que là-bas, les grands procès, c'est ça, c'est un film. Rappelez-vous Johnny Depp et puis bien avant, O.J. Simpson, les hélicoptères qui suivent les cortèges de voitures depuis l'aéroport La Guardia jusqu'au Manhattan District Court, criminal court, en plein New York. Avec, bien sûr, des manifestants bien encadrés, des journalistes qui vont voir faire leur métier, prennent des photos. Tout ça, c'est un bon film, un grand film. Mais il est exceptionnel, c'est la première fois. Alors, plusieurs conclusions. Premièrement, Alan Bragg, le procureur, a dit les choses. Personne n'est au-dessus de la loi. Whoever you are, qui que vous soyez, the rule of law applies to everyone. La règle de la loi s'applique à tout le monde. Ce rappel a sans doute satisfait des millions d'Américains, mais sans doute incendié des millions d'autres. Deuxième conclusion, un tabou a été levé. Ex-président des États-Unis, capable d'être candidat à sa réélection dans quelque temps. Arrêté, inculpé, 34 chefs d'accusation. Ça ne s'était jamais vu. Et ça y est, ça a eu lieu. Donc, troisième conclusion. Même si, et le procès sera long, et peut-être qu'il n'en sortira rien du tout, même si cette lenteur peut lui être utile, le geste a eu lieu. Il y a un précédent. Et par conséquent, quatrièmement, ce précédent peut donner des idées pour d'autres initiatives, d'autres instances judiciaires dans le pays. Par exemple, à propos des papiers emmenés de la Maison-Blanche en Floride de façon illégale, à propos du soutien scandaleux sur l'extraordinaire invasion du Capitole le 6 janvier, à propos aussi de ces interférences de Trump en Géorgie, pour essayer de faire transformer un vote qui était parfaitement légal, car Joe Biden a gagné, il n'y a aucun doute. Bref, tout ça a eu lieu. La justice américaine, c'est une lourde et lente machine. Mais une fois qu'elle est mise en route, elle est difficilement arrêtable. Quand à 14h28, Trump ressort de l'immeuble, toujours aussi livide, toujours aussi furieux, en manifestant sur une pancarte, Trump or death, Trump ou la mort. La mort. La mort de qui ? En tout cas, pas de la démocratie américaine.